bonjour tout le monde soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui sur f1 2020 mais pas de formule 1 programme mais de la formule 2 alors habituellement vous savez qu'on a accès aux formules 2 de 2019 ça vous en avez l'habitude mais désormais eh bien on a aussi accès aux modèles 2020 alors pas de grand changement si ce n'est eh bien ces immenses roues 18 pouces qui changent un petit peu le feeling de la voiture alors on a bien sûr accès à toutes les voitures de la saison tous les pilotes tous les modèles bien évidemment même les meilleurs et les pires alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire une course ensemble au volant bien sûr et voir un petit peu ce qu'on peut parce qu'on peut faire alors moi j'ai une petite préférence quand même pour le garçon yuki sunoda et on va essayer de faire une épreuve bien à spa nous sommes samedi ce qui signifie que nous nous préparons pour l'épreuve de formule 2 ici à spa rejoignons les voitures qui subissent les derniers préparatifs pour le départ d'une course qui promet d'être impressionnante et nous revoici à ce pas avec ses sept kilomètres de circuits ses longues lignes droites ses virages extrêmement rapide et ses énormes dénivelé c'est un circuit qui offre généralement du pilotage de haute volée et c'est ce que nous espérons voir aujourd'hui de la part de nos jeunes pilotes de formule 2 david et valse qui me rejoint aujourd'hui dans la magnifique campagne belge pour une nouvelle course de formule 2 très attendue spa est l'un des chouchous du public et des fans david et quel conseil auriez vous à donner à nos jeunes pilotes aujourd'hui c'est toujours un plaisir d'être là alex qui n'aime pas spa je donnerais beaucoup pour être sur la piste avec les autres mon conseil serait peut-être d'éviter de trop se battre dans le premier virage mais plutôt d'essayer de le passer sans risque de prendre une bonne trajectoire de sortie pour se mettre en bonne position pour attaquer au bout de la grande ligne droite les possibilités de dépassement sont nombreuses sur ce circuit donc autant être patient sur ce premier virage nous ne sommes qu'à quelques instants du début de la course profitons en pour regarder l'ordre des voitures sur la grille de départ marcus armstrong part en pole position et c'est jean daruvala qui l'accompagne à la deuxième place en ce qui concerne le reste de la grille l'ungart sunoda shun gelaël et schumacher de l'étraze piquet tiktum kalamailot zao et ken robert schwartzman et drugovic samaya allez-y matsushita et roy nissani markeloff et marino sato madzepine et luca gyoto en queue de peloton l'extinction des feux est imminente dirigeons nous vers le circuit elle est la procédure de départ et on roule à franc-corchamps c'est parti donc pour six tours de course avec schumacher derrière qu'on va essayer de garder bien derrière nous l'attaque de la source attention à gala elle qui est à côté perd un petit peu de motricité touche même chun gala elle on est donc cinquième à la première attaque durée dion on a soulagé un petit peu on reste à l'aspiration de la dame ce qu'on va essayer d'aller chercher très bon feeling pour l'instant de la voiture schumacher toujours derrière devant l'une garde qui est passé troisième peut-être même deuxième alors que je crois qu'on a bien un bon départ de notre équipier qui est en tête tout à fait daruvala qui mène donc les hostilités on bloque les routes totalement dans l'épingle de bruxelles oh ça sous-vire dans le speaker's corner on enchaîne descente vers le double gauche très très bon feeling de la voiture petit peu de sous-virage mais c'est mon setup qui n'est pas poussé on fait un petit peu à l'aveugle alors dans le pif-paf on est mieux on a une voiture qui allait avoir un peu plus de motricité on essaie de s'attaquer et on passe christian lundgaard oh le sous-virage dans le raccordement au niveau du chirurgica c'était compliqué l'allemand qui repousse l'écart à trois dixièmes alors est ce qu'on peut prendre pied à fond blanchiment dès le premier tour oui ça passe sans aucune difficulté le freinage du bus stop et premier tour couvert ici à franc-horchamps avec daruvala en tête et nous sommes troisième on n'a pas encore le drs ça faudra attendre le troisième tour de course meilleur tour pour le leader mais on a le meilleur troisième partiel je crois un peu de sous-virage encore à la source au niveau des statistiques la voiture a l'air malgré tout de bien se porter attention à ne pas se faire décrocher par les deux monoplaces de tête lundgaard qui n'est pas loin du tout derrière le freinage des combes et ce son ce moteur je suis vraiment tellement fan de ce moteur ces voitures font un bruit très joli on peut reprocher beaucoup de choses à ce jeu et là c'est vrai que le son des f2 moi je suis fan gros blocage de roue alors c'est terrible parce que ce qu'on imagine théoriquement passe dans la réalité à savoir que les voitures ont une structure une carcasse de pneus plus solide sur les flancs et donc en virage c'est assez incroyable par rapport au 2019 qui était un petit peu plus molle un peu plus volatile dans les courbes là on a quelque chose de très assis très appuyé peu de de compression c'est assez intéressant vraiment je pensais pas que ça allait être aussi marqué je m'attendais à une mise à jour esthétique mais il y a quand même de la différence avec les autos de l'an dernier allez on revient très très fort dans ce secteur sur armstrong on doit soulager sinon on part dans le mur au raccordement attention dans blanchiment on touche la voiture d'armstrong deuxième bus stop et l'ouverture du drs à venir dans la ligne droite de kemel l'occasion peut-être pour notre équipier de se faire rattraper meilleur tour pour justement le dihan d'arouvala l'indien qui fait pour l'instant un très bon taf ça glisse alors là il faut vraiment pas se louper en haut durée d'ion on est bien on est très très bien par rapport à armstrong drs ouvert pour nous comme pour lui on va donc se rapprocher ah et peut-être que la speed de notre équipier nous offrira assez de place pour passer en deuxième position et on prend l'avantage face à armstrong dans ce troisième tour de course on est en deuxième place on donne un peu des infos sur la météo mais dans 15 minutes on sera déjà bien loin du podium vraiment très sympa j'adore j'adore alors est-ce qu'on peut aller chercher la tête de course face à darouvala ça me semble assez facile ça me semble assez facile attend on est qu'au troisième tour on a le meilleur premier partiel on est en train de s'échapper avec hop petit track limit petit drs pour nous armstrong qui est à 7 dixième meilleur tour pour nous en 2-0-1 je suis certain je suis certain qu'on peut faire un petit peu mieux commençons par ne pas patiner on a repris un petit peu d'air du côté de darouvala du coup il est repassé au-dessus de la seconde on n'a pas soulagé mais on n'aura pas le drs par contre armstrong lui va l'avoir alors je le cherche dans mes rétros mais il est revenu à 2 dixième bien blotti dans mon aspiration mais il ne peut pas encore dépasser est-ce qu'on va avoir un doublé carline ce serait bien pareil au niveau de la hiérarchie pour les courses que j'ai pu faire et voir je vois que c'est plutôt bien respecté aussi Mick Schumacher n'est pas cheaté heureusement on avait un peu peur de ça quand même avec la mise à jour je pensais que Mick allait péter le feu heureusement ça va ils se sont un peu calmés alors nous on revient doucement mais sûrement sur darouvala on était pas loin du mur au raccordement petite frayeur de mon côté et malgré tout comme on dit ça passe et on est proche on est revenu alors qu'on écarte Armstrong à plus d'une seconde ça c'est la bonne nouvelle on va peut-être se battre avec notre équipière pour la victoire avant dernier tour de cette course toujours délicat pour nous la sortie de la source sans motricité ça va mieux et darouvala qui est encore une fois à plus d'une seconde il faut vraiment qu'on soigne notre sortie il y aura DRS pour Armstrong et pour Lungard ça va rapprocher un petit peu tout le monde dans la montée il est revenu mais à 6 dixièmes oula pas mal le sous-virage dans les combes il y aura il faudrait vraiment que je réussisse à bien prendre le secteur de de la source pour réussir à être proche de lui dans le le premier partiel du circuit et espérer pouvoir faire quelque chose ça bloque les roues on est bien on est très très bien ici on va attaquer le dernier tour et ça passe très très bien dans Blanchimon on le gêne on le gêne dernier tour voilà c'est ici qu'on doit pas se louper compliqué quand même et on est dans la seconde alors Armstrong également dans la seconde les trois premiers vont se rapprocher DRS ouvert pour nous on va revenir sur Daruvala peut-être pour une attaque au dernier secteur si je sors bien du raccordement pas impossible d'aller mettre notre museau devant celui de notre équipier si je sourire je suis un peu déventé ça va et le soleil qui vient nous s'éclater la vue on prend Jean-Luc mon freinage à Bruxelles on est dans le double gauche on garde aussi la puissance on va être pas mal on va être vraiment pas mal on dirait l'arrivée des 24 heures du Mans 69 on attend d'être au bon endroit au bon moment allez mon grand ouais pas trop de sous-virages on est bien on est très très bien par rapport à notre équipier on déboîte oh Daruvala qui va pas ouvrir la porte il va pas nous aider on soulage dans Blanchimon c'est pas encore fait il est toujours là on est dans le bus stop on va avoir l'avantage sur la piste et on passe Daruvala pour s'imposer c'est fait et ben voilà magnifique bon et bien c'est une belle course dites moi après cette épreuve de ce patron corchant il est temps pour moi de vous laisser sur cette vidéo alors malheureusement j'ai un petit bug qui m'empêche de finir la session donc je n'ai pas pu vous mettre de replay extérieur et surtout j'ai pas de podium à vous montrer mais c'est pas le plus important le principal c'est le feeling de la voiture vraiment excellent j'ai bien kiffé le look de cette voiture aussi il faut dire que ben voilà les roues 18 pouces ça donne un autre style au niveau pilotage j'ai trouvé que la voiture avait plus de facilité à répondre par rapport au roulis etc donc c'était vraiment très sympa on a moins l'impression de tartiner sur de gros boudins alors je sais pas si c'est vraiment voulu ou si c'est dans mon inconscient mais je trouve qu'au niveau du feeling de la voiture il y a vraiment une différence au niveau du grip en virage et je trouve que celle-ci est un peu plus intuitive que la précédente où c'est vrai que c'était vraiment une bête folle la F2 2019 bref merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous aussi vous pouvez tester et bien donnez-moi votre ressenti en commentaire je rappelle que la mise à jour est gratuite sur F1 2020 et qu'elle est déjà dispo sur console et sur PC n'hésitez pas à vous abonner rendez-vous très vite pour d'autres vidéos et d'autres aventures à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501